Maintenant, voici le début de l'émission. Il s'est presque excusé devant les dames patronesses du BS, notre premier ministre, empalé, pas de couille, la tête vissée dans les épaules, juste bon pour aller à Star Academy, pas capable de prendre la pression, et venu dire que non, 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 il ne voulait pas vraiment comparer les assistés sociaux à des cervelles d'oiseaux, et il ne voulait pas non plus dire que ces gens-là avaient tort de ne pas nourrir leurs enfants avant de les envoyer à l'école. Non, 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 c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas ça qu'il voulait dire, mais il ne s'excusera pas. En fait, il essaie d'avoir nos votes, puis de garder les votes des BS en même temps. Crée vieille plot. Je disais exactement ce que je pensais de Gilles Proulx, c'est-à-dire que c'est un fou furieux, mais je n'avais jamais osé croire qu'il serait assez stupide pour me répondre, parce qu'il était en avant de moi. Celui qui est en avant, il ne se retourne jamais derrière. C'est comme l'arbre de la hiérarchie que je t'ai déjà décrit. La hiérarchie, c'est un grand arbre dans lequel il y a plein de singes. Il y a des singes qui montent, il y a des singes qui descendent. Les singes qui sont en haut, regardent en bas et voient des sourires. Les singes qui sont en bas, regardent en haut et voient des trous de cul. Mais le trou de cul, il ne se retourne jamais, lui. C'est la fontaine, ça, non? Non, c'est Arthur avec l'aide de quelques sadiques. Mais je trouve que ça décrit tellement bien la hiérarchie sociale. Oui, oui, oui.